Le pavillon de Complaisance s'est généralisé, et les grands pays maritimes d'hier ont tourné le dos à la mer. La France, qui comptait plus de 500 navires sous pavillon national en 1975, n'en compte plus que 200 aujourd'hui. Nous sommes dans cette activité de transport de vrac depuis toujours, depuis que nous existons à peu près. Mais il a fallu, et on l'a fait sous divers pavillons, britanniques, brésiliens, argentins, bien sûr français. Aujourd'hui, on a décidé de ne plus le faire sous pavillon français, parce que gérer une flotte de vraciers sous pavillon français ne serait plus raisonnable. La compétition avec les armements étrangers, asiatiques en particulier, ne nous permet plus de le faire dans des conditions satisfaisantes. Par contre, nous avons depuis une quinzaine d'années développé énormément une flotte de navires high-tech sous pavillon français. L'autre grand armateur français, CMA-CGM, est numéro 4 mondial pour le transport des conteneurs. Le 4 juin 2013, le président François Hollande est venu à Marseille pour baptiser le Jules Verne, le plus grand navire battant pavillon français. Je donne ce navire, CMA-CGM-Jules Verne, et je souhaite bon vent à son équipage et à tous ceux qui navigueront à son bord. C'est un symbole fort. La dernière fois qu'un président français a célébré le shipping, c'était en 1960, quand le général de Gaulle a lancé le paquebot France. On a la chance d'avoir un armateur important avec CMA-CGM, mais vous savez qu'il y a quasiment 400 navires, une vingtaine, entre 20 et 25 sous pavillons français. Le reste est sous pavillon tiers. Donc on voit très bien que même des armateurs qui sont estampillés français utilisent un pavillon différent. Tous nos concurrents, et je ne parle pas des pavillons du Panama ou des pavillons encore qualifiés de complaisance à l'autre bout du monde, mais je parle de nos voisins. Donc l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, sans parler du Danemark, ont fait une révolution dans leurs pavillons. Et si la France veut garder un tant soit peu de pouvoir, parce que c'est aussi une donnée de pouvoir d'avoir un pavillon, elle doit aussi s'adapter à ce nouvel environnement. En France, l'économie maritime pèse autant que l'industrie automobile et deux fois plus que l'aéronautique. Pourtant, elle reste invisible. Dans la compétition maritime internationale, les États ont bien compris que le départ de compagnie vers des sièges sociaux était une menace. Une menace en termes d'emploi, emploi du management, emploi de gestion, emploi des navigants. Taxer le moins possible l'activité maritime, ou voir partir sa flotte pour d'autres pavillons, voilà le dilemme des États européens. La concurrence au sein même de l'Europe est sans pitié. Ainsi, le Luxembourg, connu pour la discrétion de ses banques, a dépassé la France comme pays maritime. Mais le champion de cette optimisation fiscale reste la Grèce. En Grèce, depuis 1975, le taux d'imposition n'a pas changé. Il est de 45 cents par tonne. Donc, un grand bateau de 200 000 tonnes paye moins de 90 000 dollars par an à l'État grec. Et le plus important, c'est qu'il paye au cours du dollar actuel et pas en valeur dollar de 1975. Vous comprenez donc qu'avec l'inflation, la valeur baisse et l'impôt est de moins en moins important. Cela signifie que la taxe payée par les armateurs grecs a été divisée par 32, à cause de l'inflation et de la variation du cours du dollar. Quand le parti de gauche Syriza a révélé ce calcul, une vague d'indignation s'est levée. Devant le scandale, les armateurs grecs ont promis de verser une contribution exceptionnelle. Nous avons annoncé avec l'Union des armateurs grecs un accord d'augmentation de la taxe au tonnage pour les années de crise. C'est une contribution volontaire des armateurs au budget de la Grèce. Mais cette mesure n'a pas encore été appliquée. Oui, nous avons eu des problèmes techniques, mais quand vous montrerez votre documentaire, ce sera fait. Il est désormais prouvé que cette politique, menée par l'État, sous plusieurs gouvernements, pour le compte des armateurs, n'a pas eu le résultat escompté. Celui dont il faisait la publicité, bien au contraire. Dans les faits, la marine marchande, particulièrement celle au long cours, aujourd'hui plus que jamais, ne contribue aucunement ni à l'économie, ni à la nation, ni à notre pays.